Bonjour, au début de ma formation universitaire, ma plus grande amie fut hospitalisée pour une hémorragie gastrique. Mon amie se faisait vomir cinq, six fois par jour et je m'en suis jamais rendue compte. Mon amie a souffré de boulimie. Ça a été marquant pour moi et j'ai décidé de m'en aller dans le domaine. Vingt ans plus tard, par ma pratique clinique, par mes recherches, je constate qu'en moyenne, les gens vont attendre huit ans avant d'aller chercher de l'aide. Pourquoi? Par honte, par peur du jugement, par crainte de ne pas être pris au sérieux. Il faut se rappeler qu'au niveau de la boulimie et de l'hyperphagie, c'est caractérisé par des épisodes de compulsion, c'est-à-dire que les gens vont manger une grande quantité d'aliments dans un court laps de temps avec un sentiment de perdre le contrôle face à la nourriture. La différence entre les deux problématiques, c'est qu'au niveau de l'hyperphagie, il n'y aura pas de méthode compensatoire. Alors très souvent, les gens vont prendre du poids. L'accessibilité au traitement pour ces clientèles, c'est très difficile. À l'heure actuelle, on va prioriser les cas cliniques les plus à risque, très souvent l'anorexie nerveuse. La disponibilité au traitement, ce n'est pas plus facile en raison des longues listes d'attentes dues à un manque de professionnels adéquatement formés au Québec, mais à l'échelle mondiale également. La thérapie cognitivo-comportementale est reconnue comme étant la meilleure thérapie et pourtant, le taux d'efficacité n'est que de 50 %. L'avènement des nouvelles technologies, Internet, les téléphones intelligents m'ont fait penser à de grandes opportunités. La possibilité, par exemple, d'offrir à une jeune femme de sept îles lors du diagnostic, une équipe de spécialistes, des soins personnalisés, un monitorage en temps réel lors d'une situation de crise. Ma thèse vise à évaluer l'efficacité d'un programme de traitement sur cellulaire pour le monitorage des symptômes boulémiques. 100 participants seront répertoriés en deux groupes. L'un utilisera la thérapie standard, c'est-à-dire en groupe, et l'autre sur cellulaire. Quatre questionnaires évalueront les symptômes dépressifs, l'estime de soi, les préoccupations corporelles et les conduites alimentaires en pré-post-traitement et 12 semaines après. Mon souhait, c'est que ma thèse ouvre la voie vers de nouvelles avenues au niveau du traitement des troubles alimentaires, mais également en santé mentale et dans le traitement des dépendances. Merci beaucoup.